L'espace est-il fini, infini ? On sait qu'il est en expansion, est-ce que l'expansion va se poursuivre à jamais ? Et puis la grande question de l'origine, y a-t-il vraiment eu une origine à l'espace, que l'on appelle donc, dans la théorie standard, le Big Bang, qui serait donc le début même de l'espace et du temps. Infiniment courbe, ça suggère quoi ? Ça veut dire que la relativité générale prédisait que dans certaines conditions extrêmes, l'espace deviendrait infiniment petit, la courbure tendrait vers l'infini. L'espace, l'univers deviendrait infiniment courbe. Cette question a considérablement progressé depuis une quinzaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à voir l'émergence de théories nouvelles qui essaient justement d'aller au-delà de la relativité générale. Trouver une théorie plus puissante. Cette théorie de la relativité générale donne sans arrêt des succès. On s'en sert en astrophysique, on s'en sert lorsqu'on fait de la navigation spatiale, lorsqu'on fait des télécommunications spatiales. C'est une théorie qui, disons, lorsqu'elle est appliquée aux objets que l'on connaît, c'est-à-dire aux objets de notre environnement spatial, mais aussi aux objets de l'astrophysique, donne entière satisfaction. Cela dit, le problème, c'est que faire mieux que la relativité générale, c'est quand même pas facile, parce que c'est une théorie absolument magnifique qui marche formidablement bien. Mais on a des raisons, je dirais, fondamentales, conceptuelles, de penser que ce n'est pas la théorie ultime pour la connaissance du monde. On connaît malgré tout son point faible. Son point faible, c'est qu'elle est incompatible avec la physique quantique. La physique quantique, c'est l'autre pilier de la physique moderne. C'est plutôt la physique d'un infiniment petit. Donc du coup, on se dit, pour avoir une théorie un petit peu unitaire, il faut marier pour simplifier l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc Marie est la théorie d'Einstein, qui décrit le très grand, la gravitation, le cosmos, et puis les particules élémentaires, c'est-à-dire la physique quantique. Puisqu'on a finalement deux visions du monde, celle de la relativité, qui nous parle d'un espace-temps, un espace-temps déformable, en interaction avec la matière, et de l'autre côté, on a une vision quantique qui, au contraire, se déroule dans un espace-temps qui est rigide, qui n'est pas déformable, qui n'est pas en interaction avec la matière, et qui décrit la matière elle-même par des sortes de, ce qu'on appellerait des champs quantiques, qui sont des objets relativement non conformes à l'intuition, en tout cas pas des particules localisées comme en relativité. Donc aujourd'hui, en physique, on a une sorte de dichotomie, si bien que le physicien est presque schizophrène, à savoir que selon qu'il fait de la relativité ou selon qu'il fait de la physique quantique, il va avoir deux conceptions du monde différentes, voire contradictoires. Et le monde, il obéit peut-être à une des conceptions, ou à l'autre, mais certainement pas aux deux. Et peut-être qu'en fait, il obéit à une troisième conception qu'on n'a pas encore trouvée, et c'est pour ça qu'actuellement, dans la physique théorique, dans la physique fondamentale, il y a un grand mouvement de recherche vers une nouvelle théorie qui serait plus globale, plus unifiée que la relativité ou que la physique quantique, et qui les engloberait finalement toutes les deux. Donc élaborer une nouvelle théorie, qu'on appellerait une théorie de gravitation quantique. Bon, il y a 20 ans, ces théories étaient balbutiantes. Depuis, elles ont beaucoup progressé. Ce n'est pas encore devenu une théorie admise et vraiment opérationnelle, mais peut-être que dans 10 ans, ça le sera. Quelqu'un va trouver la petite chose qui manque, qui va faire que vraiment c'est une théorie opérationnelle. Mais en tout cas, il y a toute une physique qui se développe aujourd'hui et qui est peut-être, je ne dirais pas la physique du 21e siècle, mais qui peut-être est quelque chose qui nous met sur la piste de cette nouvelle physique. Notamment, un modèle extrêmement séduisant prédit que la courbure ne peut jamais devenir infini. L'univers ne peut pas devenir infiniment courbe. Cela veut dire que lorsque vous comprimez, vous comprimez, vous comprimez la matière, l'espace et le temps, par exemple dans la formation d'un trou noir ou au voisinage du Big Bang, au lieu d'aboutir à un point infiniment petit, donc une singularité, vous butez sur un véritable, une sorte de grand espace, incompressible, une sorte d'atome d'espace incompressible, qui n'est pas infiniment petit. Il est tout petit, mais pas infiniment petit. Donc la courbure à l'eux-mêmes ne peut pas devenir infinie. Et qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous butez sur cet atome d'espace, ça rebondit. Un petit peu comme si la gravitation s'inversait et devenait répulsive à l'échelle de ce grain d'espace. Donc ça veut dire qu'il y aurait un rebond. Alors évidemment, ça ouvre des perspectives tout à fait nouvelles. Ça veut dire que, par exemple, le Big Bang au sens strict en tant que singularité, c'est-à-dire un début absolu du temps, est éliminé de la théorie. Ça veut dire que donc, vous pouvez m'imaginer un avant le Big Bang. Attention, il y a 20 ans, on n'avait même pas le droit d'en parler, de dire un avant Big Bang, ça n'avait aucun sens. Parce qu'en s'en tenant à la relativité générale standard, le Big Bang marquait le début du temps, donc on ne pouvait pas parler d'un avant le Big Bang. Maintenant, on le peut, parce qu'on a une théorie plus puissante. Donc, qu'est-ce que c'est un avant Big Bang ? Par exemple, c'est une phase antérieure de notre univers, par exemple, il y a 50 milliards d'années, un univers ressemblant éventuellement plus ou moins au nôtre, mais par exemple, au lieu d'être en expansion, il était en contraction. Donc l'univers se contracte, et au lieu justement de former un Big Crunch, une singularité finale, il bute sur l'atome d'espace. Ça rebondit et il rentre en expansion. C'est notre cycle d'univers actuel, mais donc avec la possibilité que l'univers ait existé en fait de toute éternité, et peut-être d'ailleurs soit l'objet d'une série comme ça d'expansions-contractions, avec des malaxages, et à chaque contraction aboutissant, non pas à une singularité, mais en rebond sur une sorte d'atome d'espace. Le terme d'infini lui-même n'est peut-être plus approprié pour décrire la réalité des choses. Extrêmement courbe, mais plus infiniment courbe. L'autre type d'observation cosmologique qui a fait faire un bond considérable à la discipline, c'est l'observation de ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est le vestige refroidi de la première lumière qui a été émise dans l'histoire de l'univers. Dans le modèle du Big Bang, l'univers initial était extrêmement chaud, extrêmement dense. Il n'avait évidemment pas encore formé de planètes, d'étoiles, de galaxies. C'était une sorte de plasma, c'est-à-dire un gaz extrêmement chaud, extrêmement dense, de particules élémentaires. Et ce gaz, c'est une expansion. La théorie du Big Bang prédisait que, au bout de seulement 400 000 ans d'expansion, l'univers est devenu subitement transparent, c'est-à-dire qu'il a laissé échapper la lumière. Donc c'est la première lumière émise dans l'histoire de l'univers. Après, cette lumière, évidemment, c'est à voyager dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard, à peu près, on baigne toujours dans cette lumière, mais un peu refroidie. Eh bien, au début du 21e siècle, la NASA a envoyé un satellite qui s'appelle WMAP, qui a cartographié la distribution de ce rayonnement tout autour de nous, dont la cartographie du rayonnement fossile. Et a produit une carte, une carte fascinante, puisque c'est la carte montrant la première lumière émise dans l'histoire de l'univers. Donc en fait, c'est la plus ancienne image que l'on puisse avoir de l'univers, puisque c'est l'univers tel qu'il était il y a quasiment 14 milliards d'années, peu après sa naissance. Elle est en fausse couleur. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des sortes de grains rouges, de grains bleus, etc. Mais là où c'est extraordinaire, c'est de réaliser que ces petits grains que l'on voit, ce sont les tout premiers grains de lumière dans l'histoire de l'univers, des petites fluctuations. Et ce sont les germes de tout ce qui existe aujourd'hui dans l'univers. C'est à partir de ces grumeaux infinitésimaux dans la soupe initiale que se sont formés plus tard, grâce à la gravité, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. En 2003, on a enfin eu cette carte du rayonnement fossile montrant avec une très très grande précision les infimes grains de lumière de l'univers primitif, qui nous ont permis, en analysant en détail la structure de cette carte, de fixer avec une grande précision les paramètres de l'univers. Par exemple, son âge, 13,7 milliards d'années. Au début des années 90, je rappelle, les estimations expérimentales sur l'âge de l'univers étaient comprises entre 10 et 20 milliards d'années. Il y avait une marge d'erreur énorme. Aujourd'hui, la question est réglée. On sait que l'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années, à quelques centaines de millions d'années près, c'est-à-dire donc à peine la dernière décimale et toutes les observations et la théorie sont parfaitement compatibles. Aujourd'hui, dans la physique, il y a quelques énigmes que nous n'arrivons pas à résoudre et qui sont finalement des indices supplémentaires que peut-être quelque chose ne va pas dans notre théorie de la relativité. Ces énigmes, on les rencontre en astrophysique et en cosmologie. Et il y en a trois. La NASA avait lancé, il y a plusieurs décennies, des sondes spatiales appelées pionnières et voyageurs aussi, pour explorer les parties externes du système solaire. Elles ont rempli leurs missions. Elles nous ont envoyé des magnifiques photos des planètes géantes, Saturne, Jupiter, mais elles continuent leur voyage dans le système solaire. Et on continue à suivre leurs mouvements par un système d'échange de signaux radio. Et on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on attendait, ces sondes étaient soumises à une accélération. Et on ne comprend pas l'origine de cette accélération. Et de plus en plus de physiciens, d'astronomes, pensent que la solution du problème pionnière, c'est tout simplement d'admettre que notre bonne théorie de la gravitation n'est pas la relativité générale, mais une autre théorie que l'on ne connaît pas encore. Autre problème, quand on observe une galaxie, on s'aperçoit que la masse de la galaxie telle qu'on la voit n'est pas suffisante pour retenir, par son attraction gravitationnelle, qu'on appelle les étoiles qui sont dans la galaxie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de masse pour retenir les étoiles dans une galaxie. D'où une première idée de réponse à ce problème, qui est de dire que si on ne voit pas assez de masse, peut-être qu'il y a aussi de la masse qui est invisible, ou qui est cachée, qui est sombre, qui est noire. Donc on parle de masse cachée, de masse sombre, et on parle du problème de la masse cachée, alors qu'en fait, on qualifie ce problème du nom de la solution qu'on voudrait lui donner. On a découvert relativement récemment que l'expansion de l'univers s'accélérait. Ce à quoi on ne s'attendait pas. Au contraire, on s'attendait plutôt à ce qu'elle se ralentisse. Alors comment interpréter cette accélération ? Il faut une forme de matière ou d'énergie un peu particulière pour expliquer pourquoi l'espace, en fait, a tendance à accélérer son expansion au cours du temps. Et on arrive à une des questions clés de la cosmologie du 21e siècle, toujours pas résolue. C'est la nature de ce qu'on appelle l'énergie noire. Ça veut dire que l'espace, pour avoir une expansion accélérée, doit être rempli d'une forme d'énergie qui n'est pas de la matière, au sens habituel du terme. Pourquoi ? Parce que la matière, ça engendre de la gravitation. La gravitation, c'est attractif, et ça aurait tendance à freiner la vitesse d'expansion de l'univers. Or, on observe une accélération, donc il y a quelque chose qui semble déroutant, qu'on ne comprend pas. Quelle est la solution à ce problème ? Peut-être que c'est l'existence d'une nouvelle espèce de substance très curieuse qu'on appelle l'énergie exotique, ou bien peut-être c'est une modification de la relativité générale. Presque les trois quarts de l'énergie cosmique sont sous la forme de cette énergie noire. Donc c'est elle qui domine, et c'est elle qui accélère l'expansion de l'espace. Alors l'une des grandes questions, c'est le destin futur de l'univers. Est-ce que ça va continuellement accélérer, accélérer, accélérer ? Ce qui serait d'ailleurs un peu inquiétant, parce que si la vitesse d'expansion du tissu de l'espace continue à accélérer comme ça, l'univers terminerait rapidement son existence dans ce qu'on appelle le big rip, c'est-à-dire le déchirement final, où l'espace lui-même serait déchiré par l'énergie sombre sur toutes les échelles, au point qu'aucune structure matérielle ne pourrait subsister. Les systèmes stellaires eux-mêmes seraient déchirés par l'espace, et les planètes seraient déchirées, et même les particules élémentaires. Voilà. Donc c'est un scénario un petit peu, une possibilité un petit peu inquiétante que les théoriciens essaient d'éviter en bâtissant des modèles d'énergie noire qui éviteraient ce genre de scénario. Tout ce que l'on voit dans l'univers, même avec les plus grands télescopes, certains clichés nous montrent un univers qui semble rempli de galaxies de partout, il y a peut-être 100 milliards de galaxies visibles dans l'univers, malgré tout, ça ne représente que quelques pourcents à peine de ce que l'univers contient réellement. On sait aujourd'hui que l'univers est réellement gouverné, dans son histoire, son destin, sa structure, par l'invisible, de la matière et de l'énergie sombre. Ce qui est formidable à la fois avec nos théories et nos instruments, c'est d'arriver tout de même à contourner la difficulté de l'invisible et à mettre indirectement en évidence cet invisible. On sait aujourd'hui que l'effondrement gravitationnel des étoiles massives, beaucoup plus massives que le Soleil, doit conduire à la formation d'un trou noir au centre de ces étoiles, accompagné d'ailleurs de très violentes explosions et libérations d'énergie que l'on appelle des hypernovas, un phénomène qui, il y a 20 ans, était très mal compris et aujourd'hui qui est bien cerné par nos télescopes. Alors, pour aller maintenant plus loin dans la détection des trous noirs, pour avoir une réelle certitude, il faut passer maintenant à un autre type d'observation qui, au début des années 90, représentait simplement un espoir pour le futur et qui, maintenant, commence réellement à être en mise en œuvre. C'est la détection des fameuses ondes gravitationnelles. Alors, les ondes gravitationnelles, ce sont les vibrations infinitésimales de l'espace-temps. Toujours dans le cas de la relativité générale d'Einstein, l'espace-temps est élastique, il est courbé par les masses. Puis, en plus, quand une masse se déplace dans l'espace, elle agite l'espace-temps et elle produit des ondes, des légères ondulations de courbures, qui se déplacent d'ailleurs à la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas de la lumière, ce sont des ondes dites gravitationnelles. Et donc, le grand défi, c'est d'arriver à fabriquer des détecteurs, des télescopes, si on veut, à ondes gravitationnelles. Et cet espoir se nomme l'ISA. L'ISA, c'est un magnifique projet international où, cette fois-ci, on embarquerait les détecteurs dans l'espace. Et au lieu d'avoir des miroirs séparés simplement de quelques kilomètres, on aurait des miroirs séparés dans l'espace de plusieurs millions de kilomètres. Et évidemment, donc, la précision serait accrue. En même temps que l'on teste dans ces derniers aspects la théorie de la relativité générale, on se sert d'elle comme d'un outil pour explorer l'univers, pour explorer les astres violents. Disons, par exemple, la présence de trous noirs ou d'étoiles très condensées, de formation d'étoiles, d'explosion d'étoiles, des phénomènes dont on attend l'émission de ces fameuses ondes gravitationnelles. Donc l'astronomie gravitationnelle est amenée réellement à se développer considérablement tout au long du XXIe siècle. Et c'est sans doute elle qui, lorsqu'elle sera réellement au point, nous donnera les aperçus les plus profonds sur un petit peu les limites de nos connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à la frontière même d'un trou noir, inaccessible à l'observation ordinaire, et puis en allant encore plus loin, en allant dans la cosmologie, cerner le début même de l'espace et du temps, dans la fameuse théorie du Big Bang. Donc outre les trous noirs de masse modeste, peut-être aussi l'un des progrès les plus spectaculaires depuis une quinzaine d'années, c'est la détection de trous noirs géants, c'est-à-dire des trous noirs supermassifs, ont soupçonné qu'ils existaient au centre de pratiquement chaque galaxie. C'est-à-dire que pratiquement chaque galaxie aurait juste dans son centre un trou noir géant. Alors quand je dis géant, c'est vraiment un trou noir qui, au lieu d'avoir quelques masses solaires, a plusieurs millions de fois la masse du Soleil, voire même plusieurs milliards de fois. Et là encore, depuis 15 ans, les observations ont considérablement avancé notre connaissance, et notamment ce qu'on appelle le trou noir galactique, c'est-à-dire celui qui se trouve dans notre propre galaxie. On connaît exactement où est le centre galactique, le centre de gravité. On ne voit rien au centre galactique. Il y a quelque chose, il y a une masse invisible. Alors comment on la détecte ? En observant les étoiles qui tournent autour. Ça a commencé en 1992. Des observations dans différents domaines de longueur d'onde, avec des instruments comme l'infrarouge et d'autres, ont permis de commencer à mesurer le mouvement d'étoiles qui appartiennent à un amas au centre même de notre galaxie, un amas d'étoiles. Ces étoiles tournent autour du centre de gravité de l'amas, où on ne voit rien. Mais en analysant depuis une quinzaine d'années, en suivant le mouvement de ces étoiles, on arrive à reconstituer la dynamique générale de cet amas et en déduire quelle est la masse invisible qui fait tourner ces étoiles-là. Parce que s'il n'y avait réellement pas de masse au centre de gravité, les étoiles ne tourneraient pas aussi vite que ce que l'on observe. Le fait que les étoiles tournent beaucoup plus vite que ce que l'on aurait pu attendre indique qu'il y a une masse extrêmement importante qui les fait tourner et les accélère. Cette masse-là, on l'appelle le trou noir galactique Sagittarius A. et grâce à l'analyse très suivie depuis 15 ans, patiente et minutieuse des trajectoires de plusieurs étoiles tournant autour du centre de gravité de la galaxie, on a déterminé la masse du trou noir galactique. C'est 3 millions de fois la masse du Soleil. Le fond de la vie 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 On se pose depuis très longtemps la question, est-ce que l'espace est fini ou infini ? Alors la plupart des gens, y compris des professionnels, pensaient que l'espace était infini, ou en tout cas extraordinairement grand et beaucoup plus grand que la portion que l'on peut voir. La portion que l'on peut voir avec les télescopes va s'appeler l'univers observable. Donc question, est-ce que l'univers réel est infiniment grand ou incroyablement plus grand que l'univers observable ? C'était ce que la plupart des professionnels pensaient dans les années 1990. Et puis donc, certains théoriciens ont commencé à travailler sur des modèles assez étranges, les modèles des univers chiffonnés, dans lesquels la forme de l'espace pourrait être finalement assez surprenante. On pourrait avoir un espace réel, fini, sans frontières et sans bord, reconnecté d'une certaine façon, un petit peu comme dans certains jeux vidéo, et donnant l'illusion d'un espace plus grand que ce qu'il est. Et ce qu'il est dans les années 1990 n'était que des modèles mathématiques séduisants, mais sans support expérimental, est devenu un modèle supporté par les observations. Et justement, les observations du rayonnement fossile obtenues en 2003. Pourquoi ? Parce que, grosso modo, dans la carte du rayonnement fossile avec ses petits grains de lumière, on observe un petit peu les vibrations d'une sorte de tambour cosmique. C'est comme si l'espace et le temps initial, un peu après le Big Bang, avaient vibré sous l'effet d'un Big Bang, comme un instrument de musique. Et en analysant les petites structures infinitésimales, on fait une analyse harmonique. Harmonique principale, harmonique secondaire, etc. Comme on peut faire l'harmonique des propriétés d'un instrument de musique. Et notamment, dans ces informations-là, on a des informations sur la taille d'un instrument. Si l'instrument est infini, il vibre sur toutes les longueurs d'onde. Or, qu'est-ce qu'on a observé sur cette carte de 2003 ? C'est qu'il manque des grandes longueurs d'onde dans les vibrations de l'univers. Une interprétation possible parmi d'autres, c'est qu'en fait, l'instrument de musique univers était de taille finie et relativement petite. Alors ça nous a permis de proposer, donc en 2003, un modèle particulier d'univers chiffonné. Ça s'appelle l'espace dodecaédrique de Poincaré. C'est un modèle d'espace assez fascinant. Vous imaginez ce qu'on appelle un dodecaed. C'est une belle figure géométrique avec 12 pentagones associés. Et puis évidemment, il faut coller ensemble les différentes faces pentagonales pour arriver à faire un modèle d'univers fini, sans bord et chiffonné. et on a calculé que les vibrations de ce type d'espace sous l'effet d'un Big Bang reproduisent extraordinairement bien les données expérimentales. Il y a sans doute une nouvelle physique qui est en train de se mettre en place. Et évidemment, on la cherche surtout de manière théorique, avec des idées géométriques. Mais bien entendu, quand on est en physique et qu'on a des idées, on veut et même on doit les valider par l'observation, par l'expérience. Dans quelques mois, va être lancé par exemple le satellite Planck qui va nous permettre d'observer les détails de l'univers il y a 13 milliards d'années. Et évidemment, ça nous donne des tas de renseignements sur l'évolution de l'univers et donc indirectement sur la gravitation. Et donc, les réponses, on les attend. Ou bien on va avoir rien de très nouveau, d'intéressant, et dans ce cas-là, il faudra continuer à réfléchir, essayer d'aller encore plus loin. Ou bien on va enfin avoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Et là, ça va être très excitant parce que tout le monde va se dire « Ah ben voilà, est-ce que ce petit résultat nouveau qu'on a trouvé, est-ce qu'il est compatible avec les idées de gravité quantique ? Est-ce qu'il est compatible avec l'idée de supersymétrie ? Est-ce qu'il est compatible avec la théorie des cordes ? » On imagine quelque chose qui n'obéirait pas aux lois de la physique qu'on connaît. Alors on peut toujours se dire « Les lois de la physique vont changer » puisqu'on va essayer de trouver une nouvelle théorie. Mais pour le moment, non, elles sont comme ça. Donc avant d'imaginer quelque chose qui n'obéit pas aux lois de la physique, il vaut mieux se demander comment on va changer les lois de la physique. C'est ma position. Parce que je l'avais écrit et tout. Il était en Argentine. Oui, oui, c'est ça. Il m'a eu revenu là, je crois. Et puis voilà, il m'a envoyé un mail et puis j'ai oublié de leur dire… C'est un travail collectif, c'est un travail progressif, c'est une activité sociale extrêmement intéressante, communautaire. Et c'est ça qui est… C'est un des aspects fascinants, bien sûr, de la science. C'est un travail collectif et que finalement, on se réfère sans arrêt aux travaux de ses collègues mais aussi de ses prédécesseurs. C'est-à-dire, on a l'impression que si de l'autre côté de cette porte, il y avait Einstein ou Newton, on pourrait tout de suite entamer une discussion sur les mérites et les défauts de la gravité quantique ou de la théorie des cordes et qu'on se sentirait tout de suite sur la même longueur d'onde, je dirais. Ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on appelait l'effet Casimir, mais dit d'une autre manière. Oui, c'est vrai que là, c'est l'avance. C'est d'avance. 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 C'est d'avance.